Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc aujourd'hui, Haul Action et Primark les deux en même temps. Pourquoi ? Parce que j'y vais à Primark Créteil Soleil et tout par hasard en trompant la route en fait, que j'ai vu qu'en fait il y avait un Action pas super loin de Créteil Soleil. Donc en fait, je me suis allée première fois et maintenant à chaque fois quand je planifie d'aller à Primark, bah c'est Action en premier, ensuite le Primark. Donc voilà. Et comme je n'ai pas fait une grosse achat dans les deux enceintes, donc je me suis dit pourquoi pas les regrouper en deux. Donc voilà quoi. Donc on va commencer par Primark. Et Primark, j'ai pris des petits... On va commencer par des petits bricoles chez Primark, des petites accessoires quoi. Donc j'ai pris ces chaussettes là à 3€ tout pile. Donc il y en a 5 dedans. C'est en fait plus court que les sockets. Donc c'est des transparentes tout simplement. Et ça m'arrange beaucoup parce que j'ai tendance à porter en fait plus souvent aussi par rapport au travail les baskets parce que c'est beaucoup plus confortable. Et en fait les sockets, ils se voient. Et moi j'aime pas en fait quand le basket sans forme n'est pas trop haute. J'aime pas que les chaussettes se... Que ça soit en fait. Donc même les sockets pour moi c'était trop visible. Donc voilà. Donc j'ai pris aussi en noir. Et le prix est toujours le même. Donc voilà. Ensuite j'ai pris cette brosse, le pinceau. On peut dire ça comme ça mais c'est en forme de brosse quand même. Donc un pinceau pour le fond de teint de chez Primark. Vous avez plein d'autres en fait qui... Il y a un kit aussi. Et puis j'ai vu l'autre côté que en fait vous avez pour... Vous voyez sur Instagram les genres des brosses pour faire l'eyeliner et tout ça en détail. Je pense que même si je prenais cette pinceau là, j'arriverais jamais à faire l'eyeliner. Tellement ça me paraît compliqué. Donc c'est en rose gold et il coûte 6 euros. Donc voilà quoi à tester. Je verrai bien si ça marche ou pas. Ensuite j'ai pris toujours les faux ongles à gaga. Comme d'habitude mes filles quand ils y vont avec moi. Maman on peut prendre ça. Oui maman c'est pour toi. J'ai pris tu veux bien ça. Donc du coup en fait là ils les ont pris en double. Ils les ont pris en double là je suis en train de voir. Mais je pense que comme je disais, ils disaient maman tu veux prendre ? Et puis je dis oui c'est pas grave quoi. Je prends. Et il me dit oui maman je voudrais bien aussi le même. Donc oui ça... C'est une petite sorte de gadget je dirais. C'est pas une qualité de luxe ces faux ongles. Donc 1,50 euros. Comme celui-ci. Ensuite un autre en rose. Bonbon. Ensuite c'est celui-là qu'ils ont pris en deux. Donc je pense que l'autre elle va porter amusée. Des fois elle coupe. Elle fait à sa taille. C'est bizarre je comprends pas. Et comme c'est 1,50 euros donc voilà quoi. Vous pouvez pas faire des chichis pour 1,50 euros des fois avec les enfants. Ça se fait pas quoi. Ensuite celui-ci je pense que je vous l'avais déjà présenté. Mais comme ma fille elle m'a pris parce qu'elle voulait absolument. Donc quand elle l'a vu. Elle m'a dit maman je t'ai pris donc je te prends si tu veux. Comme si c'était elle qui allait vous payer. Je dis ok ok. Très bien. Ensuite toujours les pinces à cheveux. Les petites pinces comme celui-ci. On n'a jamais assez. Donc voilà moi je perds tout le temps. C'est bizarre. En plus en fait quand j'ai fait le petit chignon j'ai l'impression que je fais perdre. Je fais perdre dans le chemin ou dans l'endroit où je me déplace. J'ai l'impression que je les perds sur place. Ils partent en fait toutes seules. Je n'ai rien demandé mais ils partent. Donc 1,50€ j'ai assez parlé de ma vie quoi. Ensuite j'ai acheté un bronzer pour le corps. Qui était super illuminé. Highlighter en fait. Qui me faisait désirer pour un highlighter. Alors tellement je me suis tombée amoureuse de cette bronzer là. Que j'en ai pris les deux. En me disant que c'était deux couleurs différentes. Alors que pas du tout. Il y a tellement de monde autour de l'orion maquillage. En fait voilà on prend vite fait et puis on s'en va. Tellement je n'ai pas envie d'écraser dans le rush. Ce n'est pas énorme mais c'est quand même beaucoup en fait. Moi qui n'aime pas beaucoup beaucoup le monde quand je fais les magasins. J'aime bien quand il y a peu de monde y aller. Donc en fait voilà ça m'étouffe un petit peu. Donc je l'ai pris. Alors c'est ce qui m'a fait confondre. Donc en fait c'est comme ceci. Donc 3,50€ le bronzer pour le corps. Et que j'avais attention d'utiliser comme un highlighter pour le visage. Donc elle se présente comme ça. Il est surtout doré comme ça. Mais en fait j'ai pris une qui était désespoissée par des gens. Donc quand vous les swatchez en fait le côté marronné commence à apparaître. Donc voilà c'est un bronzer avec les légères touches de doré dedans. Donc là je vous montre celle qui n'était pas ouverte mais je l'ai swatché tout à l'heure. Voilà il s'apparaît comme ça tout doré. Dès que vous commencez à l'utiliser donc le côté marronné commence à s'apparaître. Et le doré en fait se mélange avec le couleur marron. Je vous montre les swatchs. Ça m'a déçue un petit peu. Là vous voyez le côté swatch. On ne voit même pas le doré. Donc c'est un joli bronzer pour les peaux plus claires que le mien. Donc voilà. Ensuite pour finir avec les incisoires ma fille elle a pris dans le section enfant bien sûr cette petite sac à dos. Donc elle se présente comme ça. Et derrière vous avez des lanières. Et il m'a coûté 8 euros. Avant que je vous montre les vêtements, des petits achats pour moi ou aussi bien pour mes enfants. Je tenais à vous montrer un petit merveille que je trouvais. Donc il y a ma joie et la déception à la fois. Je vous montre la petite merveille qui se présente comme ça. Je vais me relever pour que vous puissiez voir de loin les détails en question. qui m'ont fait craquer. Donc vous avez les petits détails ici aussi. Et de plus près elle est juste merveilleuse cette petite coussin. Donc il m'a coûté 2 euros. Le housse et le coussin en même temps. Le concept chez Primark il vend les deux. Et le prix en fait voilà. Il le globalise quelque part le prix ensemble. Et c'est très très bien comme ça. Donc voici ma joie. Donc ça me plaît beaucoup, 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 beaucoup. C'est une petite merveille que j'ai pu dénicher. Ça peut, voilà. Ça peut paraître bizarre. Mais voilà, on est des fois contentes de trouver même un truc à 1 euro. Qui nous plaît tellement que voilà. C'est une petite merveille qu'on vient de dénicher. Donc moi, cette coussin là, c'est une petite merveille que je viens de dénicher. Mais le petit histoire qui va avec. Et je voulais absolument partager ça avec vous. Parce que je voulais que vous preniez exemple. Et vous preniez en fait, vous ne faites plus la même chose que moi que j'avais fait. Parce que vous allez pleurer après. Donc la déception c'est. Cette coussin là, il y avait deux coussins qui étaient exposés sur le lit pour en fait montrer le modèle à peu près. Et juste en bas, le lit exposé, vous avez des petits paniers autour où les articles qui sont exposés. Par exemple, le drap, les gousses et tout ça sont juste en bas. Vous pouvez en fait prendre tout simplement. Donc vous avez aussi divers coussins qui sont exposés. En fait, il y a différents modèles. Donc du coup, vous pouvez aussi les procurer juste en bas. Alors, j'ai vu ces petits coussins. Au début, je me suis dit, j'ai fait ma petite bon joie. J'ai fait un petit chichi là. Je me suis dit, non, non, je ne prends pas. Tout le monde les touche et tout. Non, j'ai envie de prendre celles qui sont rangées ailleurs. En bas ou ailleurs peut-être. Je ne les prends pas celles-ci. Il n'y a pas de soucis. Donc j'y vais l'autre côté pour montrer à la bonne dame. Je me suis allée avec cette coussin-là. Je me suis allée et puis elle regarde le modèle. Elle essaie de trouver dans les rions. Elle me dit, non, il n'y en a pas du tout. Je suis désolée. Vous n'avez que les modèles, ces deux modèles-là qui sont exposés. Donc je cours quelque part pour aller récupérer l'autre. Parce que je me le dis, on ne sait jamais. Et le malheur arrive. Il y avait une bonne dame juste en face. En fait, vous voyez, sur le lit, il y avait un côté moi et l'autre côté, elle était là. Elle me regarde parce que j'avais déjà le coussin dans les mains. Peut-être elle me regardait à ce que j'allais le poser. Et moi, je le regardais parce qu'elle avait déjà dans les mains cette coussin-là. Et je me disais, bon, elle a un seul. Elle ne va pas le prendre. Elle va le laisser pour moi. Elle m'a bien observé de tête aux pieds. Et elle est partie avec l'autre coussin. Ah, je ne peux pas vous dire. Après, j'ai cherché parce que vous savez, des fois, les gens, ils les prennent et les déposent ailleurs. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a certains gens, ils font ça. J'étais allée derrière, mais elle était partie. J'ai l'impression, en fait, c'était une personne qui était là, mais qui a disparu dans les secondes qui a suivi parce que je ne l'ai pas pu trouver. Mais après, peut-être, elle a pris le coussin. Mais bon, vous prenez exemple. Plus jamais. Si quelque chose vous plaît, vous prenez tout de suite. Si vous avez d'autres modèles ailleurs, vous le prendrez. Mais vous prenez, c'est ce qui est même exposé si vous ne trouvez pas juste autour. Parce que vous pouvez rater comme moi et pleurer après. Mais bon, après, j'ai quand même trouvé un seul, mais j'ai bien voulu avoir les deux ensemble. Donc voilà. Ensuite, ma fille, elle a pris un jean. Donc, de cette matière-là. Il est imprimé. En fait, c'est un tie-and-die. Je dirais plutôt comme ça. Parce que ça ne fait pas en couleur unie de jean. Vous avez des petits détails ici sur le genou qui s'occupe. On peut très bien faire soi-même. Mais quand on essaye de faire soi-même, on le rate à tous les coups. Moi, en tout cas, ça m'arrive souvent. Donc voilà. Et elle a pris 10-11 ans. Et elle nous a coûté 12 euros. Donc voilà. Vous avez des petits détails en bas comme ceci. Ensuite, toujours pour ma petite, elle a pris cette robe moulante. Donc vous avez des petits détails ici. Et le reste, en fait, c'est tout loin. Et elle est assez longue. Manche court. Donc voilà. Et elle nous a coûté 12 euros. Ensuite, pour ma grande, dans le rayon femme, bien sûr, on a trouvé cette t-shirt longue. C'est un basique, quoi. Basique de chez Basique. À 3 euros, au lieu de je ne sais pas combien. Si j'arrive à bien le renlever pour voir. Au lieu de 6 euros, en fait, on a payé 3 euros. Donc voilà. En plus, il n'y a pas du tout quelque chose à détailler. Sauf que derrière, en fait, il est beaucoup plus long. Et il y a un petit détail comme ceci. Ensuite, toujours pour ma grande, on a acheté le salopette dans les rayons femmes. Vous avez cette couleur en noir et en couleur jean. Donc, voici les détails. En haut, c'est comme ça. Ensuite, ici devant, vous avez une petite poche. Voilà. Et en bas. J'ai l'impression que c'est trop, trop, trop large. Après, il faudra qu'elle voit. C'est un 38, mais j'ai l'impression que c'est trop large. Donc, vous avez des petits trous ici. Et voilà. Et derrière, vous avez deux poches. Et le salopette, j'ai payé 21 euros. Ensuite, j'ai pris cette t-shirt pour moi. Vous avez pu voir sur Instagram mon amour pour cette couleur-là. J'ai craqué. En fait, cette couleur-là pour cette saison, en ce moment, j'adore. Donc, j'ai payé déjà le t-shirt 8 euros. Parce qu'après, j'oublie les prix. Et le couleur, c'est comme ça. Un lila. Et c'est un t-shirt classique. Mais en fait, c'est la couleur qui m'a fait craquer, tout simplement. En fait, c'est une couleur que j'adore. Et j'ai pris le taille medium 38,40. Ensuite, un chemise de nuit de chez Primark. C'est obligé qu'on prend. À chaque fois qu'on part, soit c'est un pyjama, soit c'est un chemise de nuit. Donc, cette fois-ci, c'est juste un chemise de nuit que j'ai pris pour moi. Donc, un Mickey. Vous avez ici, Minnie. Et ici, Mickey. Donc, voilà. Derrière, c'est tout simple. Alors, le chemise Mickey, j'ai payé 12 euros. Et c'était en taille M. Et pour finir avec Primark, je voulais partager le petit merveille que j'ai trouvé. Ça fait une deuxième merveille. Donc, c'est un sort de kaftan que j'ai payé 20 euros. Et j'ai pris en taille M. Donc, voilà. Le petit merveille. Déjà, les manches se présentent comme ça. Vous avez tout autour, brodé. Aussi bien derrière que devant. Et le manche en devant, elle est comme ça. Donc, voilà. Les deux côtés. Ensuite, derrière, c'est simple. Donc, je vais plutôt faire le devant. Donc, voilà. Tout autour, c'est brodé. Jusqu'à ici. Ensuite, les côtés sont aussi brodés. Donc, voilà. Alors, devant, la décolletée pour que vous puissiez voir. Voilà. En plus, les pompons sont en rose. Là, ça m'a fait... C'est des petits détails qui vous fait craquer. Donc, voilà. Et derrière, c'est tout simple. Et là, en fait, ici, pour ajuster, c'est en élastique. Et je vous présente les articles, les achats de ma fille. En fait, qu'elle voulait absolument que je vous présente et que je lui donne rapidement. Donc, elle a acheté les peintures acryliques. Il y en a combien ? Il y en a douze dedans. Ensuite, elle a acheté cette petite box. En fait, je ne sais pas comment on dirait. Le mallet, pardon. Qui est, en fait, plutôt pour les personnes qui bricolent. Il est conçu pour. Mais si vous aussi, vous avez les enfants qui font des slimes et tout ça. Ben, en fait, ils procurent des trucs comme ça pour faire des petits mélanges. Je crois. Donc, vous avez deux côtés. Et les deux côtés, vous avez des petits repartiments. Je viens de regarder les prix par rapport à la peinture acrylique. Alors, il était à 1,79€ et le boîte loisir plastique, c'était 2,29€. Ensuite, ces petites fleurs par nef. Donc, ils sont beaucoup plus gros que celles que je vous avais présentées la dernière fois. Donc, voilà. En couleur crème, ce n'est pas blanc blanc. Donc, voilà. Ensuite, en rose. En violet. J'ai pris, en fait, tout ce qu'il y avait comme colorier proposé en rouge. Et ils m'ont coûté 99 centimes. Ensuite, j'ai pris les crèmes pour les mains de très cute. Celle-ci en fuchsia. Ça sentait super bon. En bleu, il sentait aussi bon. Par contre, l'autre, comme il n'était pas ouvert, c'était en violet, je pense, qui n'était pas ouvert. Donc, je ne l'ai pas pris parce que, voilà. Je n'aime pas prendre. Et puis, il n'a pas aimé l'odeur. Donc, voilà. Et chacun, elle était à 99 centimes. Ensuite, j'ai pris deux types d'enveloppes. Donc, celui-ci en craft. Il y en a 8 dedans. Et celui-ci, c'était 65 centimes. Et l'autre en métallique, comme ceci. Et toujours 8 dedans. Et j'ai payé 67 centimes. Ensuite, j'ai pris celui-ci. C'est des cartons de fond texture métallique, comme ceci. Et il y en a aussi 18 dedans, pardon. Et celui-là, il m'a coûté 89 centimes. Là, je vais vous présenter, en fait, tout ce qui est colle. Pour texturiser, en fait, les objets que vous avez peints. D'avoir un effet mat ou un effet glossy. Donc, déjà, j'ai acheté ces deux colles universels qu'on connaît tous. Je pense qu'on les prend tous. Je l'ai pris en deux fois. Et j'ai payé ça... J'ai payé ça 89 centimes de chacun. Donc, voilà. Ensuite, comme je disais, j'ai pris les pour texturés, en fait. Donc, Acrylic Vanish Gloss. Et celle-là, j'ai payé... Elle est où ? J'ai payé 1,59 €. Et l'autre, en mat. C'est pareil, en fait. Le prix est le même. Sauf que celle-ci est mat. Et l'autre, c'est gloss. Gloss ou glossy. Ensuite, pour finir avec tout ce qui est colle, j'ai pris cette petite peau-là, qui fait 250 millilitres et que j'ai payé 2,00 €. Attendez. Alors, je l'ai payé combien ? Parce qu'elle était... Ouais, elle était chère. 2,59 €. Donc, c'est un sort de colle pour le textile. Si vous avez déjà utilisé et que vous pouvez m'expliquer, en fait, comment vous le procédez pour utiliser ça et pour quelle utilisation exactement. Il y a beau à être expliqué, mais je voudrais bien comprendre par des gens normaux, normaux comme moi, de savoir pour quel type d'utilisation on peut faire ou pour quel type de création on peut l'utiliser, cette petite peau-là. Donc, voilà. Ensuite, pour finir le haul, l'achat d'un miroir. Donc, il se présente, c'est un miroir à table. Donc, il se présente comme ça. J'ai payé 3,99 €. Si vous voulez savoir les mensurations, donc, il fait 21 fois 31 fois 2,7 cm. Donc, voilà. J'espère que cet haul vous plaira. Et je vous dis à très bientôt. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada